Un décor somptueux, des tribunes bien garnies. Quel chouette spectacle on devrait suivre aujourd'hui au Kingfield Stadium. Pierre Ménès est à bloc, il est à mes côtés, comme toujours. Au programme du jour, un match amical, international. On attend un spectacle de qualité, hein Pierre ? On doit insister à un match passionnant, deux équipes qui pratiquent du très bon football. Sous-titrage MFP. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Le stade international du roi Fad, ici, à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, 67 000 places. Il bosse ses fiches, le père Hervé, il n'y a pas à lire. C'est des infos super compliquées à trouver. Oui, hein, ouais. Cette équipe a pour habitude d'aller presser assez haut. Elle devrait encore chercher le ballon dans le camp adverse aujourd'hui. Ouais, elle aime bousculer ses adversaires et les obliger à précipiter les passes. Ça leur permet de récupérer pas mal de ballons intéressants dans des bonnes zones. C'est parti, donc. Al-Sharani. Al-Dafsari. Al-Faraj. Al-Faraj. Al-Stabal a perdu. Maia Yoshida. Morioka. Takumi Minamino. Allez, il faut le mettre celui-là. Et il repousse, ça joue. Le ballon va être en touche. Le ballon qui sort, ça sera donc une sortie de but. Adelaide. 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 C'est une touche. Hiroki Sakai. Morionka. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Il donne un ballon piqué. Il aurait dû retarder son appel. Taqué. Takoumé Minamino. Là, ça joue vraiment très bas. Il essaye en louche un petit peu. Intervention tranchante. C'est une récupération. C'est dégagé. Pas facile, mais il protège son ballon. Il tient bon. Abdel Fattah Asseri. Ils attendent une ouverture dans la défense. Le centre peut-être allé pour un équipier au second poteau. Et ça va donc être un corner. corner qui va arriver en plein milieu de la surface. C'est pas cadré. Mais cette tête ne donnera rien. On ne peut pas dire que ce soit de la maladresse. Non, non. C'est surtout bien défendu. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. C'estcalier. C'est un knock. extra cycliste. C'est pas cadré. morionka. taquet tacoumé minamino à fête costaud pour protéger son ballon comme il le fait ça n'ira pas plus loin alfarage il est passé par dessus allez il faut centrer c'est le moment on cherche une solution la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer la frappe l'a frappé il a été contré de la teff qui circule bien là il fallait intervenir urgentement moriocca et récupère le ballon un peu la teff à l'occasion peut-être de mener frappe contrée attention corner à l'occasion de prendre davantage peut-être le corner en direction du point de pénalty a bien donné ce ballon mais le danger est écarté à vous ah oui abdel fattah asséry ce qu'il va faire attention ça peut devenir intéressant il a joué un petit peu comme au ronde on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe elle va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne un bien joué parfait ce tacle c'est une touche à venir c'est pas bien joué ils perdent le ballon sur cette remise en jeu attaqué elle protège bien sa balle le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer on est peut-être une situation intéressante la les gagnes sont duels allez faut centrer faut centré vite 45 minutes de jouer dans ce match aucun but marqué on sent bien que c'est un match amical pierre avec tout ce que ça implique on n'a aucun but en effet c'est souvent comme ça quand il n'y a pas de véritable enjeu j'espère que les joueurs reviendront avec d'autres intentions le match reprend à l'instant début donc de la seconde période il n'y a pas le ballon ils le perdent ça circule bien aux abords de la surface l'ouverture et l'arbitre qui siffle à enjeu lui a été signalé tacoumé minamino bien donné encore une fois bon lieu au cas sur de prendre l'avantage elle sera contrée par le défenseur et a peut-être moyen de placer un contre attention al d'assari et il est toujours aussi précis dans ses transmissions taquet et porte le ballon il a préféré à dégager ce ballon et c'est un corner avec grand gabarit qui vont pouvoir monter pour amener de la taille dans la surface la reprise de volée la parole du gardien il essaye en louche un petit peu il y va tout seul il y va tout seul ouais le but l'ouverture du score dans ce match à la joie du buteur regarde moi ça les supporters sont plutôt contents eux aussi assez magnifique le tiki taka quand c'est comme ça ça fait du bien de le revoir parce que ça faisait un moment que c'était passé de mode on voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste c'est donc l'ouverture du score 1-0 un ballon perdu alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu bon rien que là et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire tacoumé minamino un bon espace directement dans les pieds de l'adversaire on se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe peut-être la passe de trou en fait attention contre maintenant à l'intention à l'éventuel contre attaque le ballon qui change de possession tacoumé minamino il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt il donne par dessus allez il y a de l'espace devant lui on cherche la brèche en faisant tourner le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur on revoit les joueurs ont pris le temps de bouger la défense pour créer l'espace et après la frappe est magnifique très puissante pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire il aurait pu l'arrêter le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters il faut dire qu'il a réalisé un gros match bravo à lui allez voici donc avec deux buts d'avance 2-0 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire alfaraj une série de passes peut-être pour essayer de relever la tête al-sharani l'action qui se poursuit de la teff il perd le ballon shibasaki c'est donné un par dessus il a vu l'appel de balle défenseur qui repousse finalement danger ils ont eu chaud hein shibasaki ouais bien pris la défense ils attendent une ouverture dans la défense côté des passes c'est assez fluide dans cette équipe je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur ce secteur de jeu et les joueurs ont bien assimilé les consignes très bonne intervention défensive bien joué de sa part on va peut-être assisté à une contre-attaque elle n'ira pas au bout cette contre-attaque oh ça peut faire but le défenseur qui contre ce ballon shibasaki il récupère le ballon dans sa surface al-sharani il y a un peu d'espace par là le ballon un petit peu piégé sous pression là shibasaki et le ballon qui retourne dans les pieds du gardien hiroki sakai on a l'impression que le match va se terminer vraiment comme ça sur ses séquences de possession sans aucun danger on aimerait une dernière action quand même il s'avance vers la surface shibasaki shibasaki takumi minamino la passe est interceptée ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque derrière il continue d'avancer al-sharani il faut qu'il centre maintenant voilà la fin du match et donc les trois points pour l'équipe visiteuse pierre on compte sacrément indécis mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lyon et d'entente mentalement c'était quand même solide on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça donc on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif C'est parti donc le corner qui va arriver en plein milieu de la surface C'est pas assez...